Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle rencontre digitale de la Maison du Management. Alors là aujourd'hui c'est un petit peu particulier puisque on va enregistrer notre première capsule vidéo avec Stéphane Nau. On a voulu tester un format un peu particulier, un format plus court que vous pourriez revisionner tout au long de votre journée. Donc aujourd'hui c'est un peu une pause, je vais l'appeler pause méditative, en tous les cas une pause autour de la pleine conscience qui est la spécialité de notre intervenant Stéphane Nau, que je suis ravie d'accueillir aujourd'hui. Stéphane qui est un intervenant qui est intervenu à plusieurs reprises à la Maison du Management, qui est un peu notre expert sur le sujet de la pleine conscience et je suis très ravie de t'accueillir. Peut-être est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Stéphane ? Oui merci, merci Hélène et bienvenue à tous. Je suis Stéphane Nau, je suis instructeur de méditation MBSR, méditation de pleine conscience, expert en réduction du stress, mais également coach professionnel certifié. J'interviens en fait dans les entreprises auprès essentiellement des dirigeants, des leaders et des managers pour les aider à grandir dans leur posture de leadership et les amener à progressivement mieux se connaître, mieux se relier aux autres et s'engager pour un mieux-être tout en remplissant les objectifs de performance. Merci en fait, tu nous accompagnes pour prendre plus soin de nous, tous les deux d'aborder un sujet qui est crucial, qui est malheureusement très emprunt dans nos quotidiens, qui est le stress. C'est le sujet qu'on s'est donné, la thématique qu'on s'est donnée aujourd'hui, c'est comment rester calme au cœur de la tempête. Alors, on le sait, depuis deux ans, on vit une situation pour le moins complexe, un peu inédite, qui nous a amenés à être dans l'adaptation en permanence, qui a, je pense, épuisé les organismes, qui nous amène aujourd'hui à subir pas mal de choses dans nos contextes professionnels. Et le stress est devenu, peut-être est venu et s'est vraiment incarné dans nos quotidiens. Et on voulait, par cette capsule vidéo, vraiment vous donner les clés de la gestion du stress, vous accompagner sur comment repérer le stress et ce qu'on va voir aujourd'hui avec Stéphane. Alors, ma première question, Stéphane, qui est autour, effectivement, de cette santé mentale, on sait que c'est une grande nécessité de pouvoir, déjà, d'en prendre conscience, de savoir comment mieux la gérer, à la fois soi-même, mais aussi permettre aux leaders, aux entreprises, aux entrepreneurs, de savoir aussi repérer ces difficultés, ce stress au sein de leurs équipes pour pouvoir être plus dans la prévention plutôt que dans quelque chose, dans la gestion immédiate de la chose. Alors, ma première question, déjà, c'est pourquoi on est stressé ? Pourquoi on est stressé ? Il y a de multiples sources de stress. Le stress est un envahisseur, pas toujours bienveillant, parce qu'évidemment, il y a du bon stress et du stress plus difficile. Donc là, on s'intéresse plus au stress difficile, en fait, au stress qui nous met en tension et qui fait que nous sommes en réaction. Donc ça, on y indrera sans doute tout à l'heure. En fait, les sources de stress sont partout dès qu'il y a quelque chose qui change. En fait, l'essentiel à entendre là, c'est la différence que nous faisons, enfin, que notre esprit fait entre la réalité, qui est ce qu'elle est, et la représentation qu'on a de cette réalité. Et bien souvent, je rencontre dans les personnes que j'accompagne, dans les équipes que j'accompagne, ce décalage énorme qui existe entre « je voudrais que ce soit comme ça » et « c'est pas comme ça que ça se passe ». Et ça, c'est typiquement, en fait, ce qui génère le stress, c'est ce décalage entre la réalité et la façon dont je vois la réalité. Et en plus, cette réalité est mouvante et échangeante, donc c'est très instable. Le moment présent est très stable, mais la continuité des moments est très instable. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est que quand je commence à me représenter, par exemple, un entretien d'évaluation annuelle, enfin, un entretien, oui, d'évaluation annuelle, avec un collaborateur comme à un moment où on va pouvoir parler de manière ouverte, de manière bienveillante, de manière constructive et féconde pour les deux personnes, eh bien, le collaborateur arrive énervé, agacé par un problème professionnel qui vient de se passer juste avant. Je ne sais pas comment faire face, en fait, à cet agacement. Ça teinte l'entretien d'une forme de tension. Je n'arrive pas à m'adapter. Et je n'arrive pas à m'adapter parce que je suis agrippé à l'idée que cet entretien ne devrait pas se passer de cette manière-là. Et pourtant, il se passe quand même de cette manière-là. C'est-à-dire que le collaborateur que j'ai en face de moi n'est pas comme je voudrais qu'il soit. Et vous voyez, tout de suite, ma posture, en fait, dans l'écoute, va changer et je vais me crisper sur quelque chose qui est ma représentation de ce moment-là. Et quand j'essaye de changer ça, j'atteins un deuxième niveau de stress qui est « si je change ça, je suis obligé de faire un sacrifice de quelque chose. Je suis obligé de perdre quelque chose. » Et ça, c'est très difficile, évidemment, d'accepter de perdre quelque chose pour en gagner, pour gagner à autre chose. Et je préférerais gagner tout de suite, évidemment. Donc tout ça nous met dans une forte tension. Et la difficulté, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. En tout cas, ce sont des processus qui sont non-conscients ou semi-conscients. Et c'est difficile de faire face quand on n'est pas outillé pour... Alors maintenant qu'on a compris pourquoi on était stressé, est-ce que tu peux nous dire comment le repérer, ce stress ? Alors, pour le repérer, en réalité, c'est assez simple. Rappelons-nous d'abord que nous avons un corps. Et que ce corps, il réagit de manière très vive, très immédiate, à tout ce qui se passe. Nous avons cinq sens, plus les sens internes. Et nous ressentons s'il y a un moment de tension, c'est-à-dire une interprétation d'un événement qui nous met en tension. Donc la première chose qu'on peut regarder, c'est notre corps. Et de voir que, par exemple, quand je suis stressé, je commence à transpirer sous les aisselles, ma vue est un peu moins claire, je commence à trembler des doigts, j'ai un peu mal au ventre... Enfin bref, on a des milliers et des milliers de sensations, donc ça c'est très personnel. Donc on a une façon, notre corps a une certaine façon de réagir lorsqu'il y a du stress. Donc le premier élément, c'est le corps. Le deuxième, c'est les pensées. C'est donc tout ce qui est cognitif. Et ça, c'est souvent l'agitation mentale. Donc il commence à y avoir mille idées à la minute, mille pensées plutôt à la minute, dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Les pensées font des films, des scénarios sur le pire qui puisse arriver, pourquoi ça arrive, comment ça arrive, pourquoi je suis là, et pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Donc il y a de l'agitation mentale, et puis il peut y avoir aussi de la confusion. Donc ça, c'est tout ce qui est de l'ordre des pensées. Le troisième indicateur intéressant, ce sont les émotions. C'est, est-ce qu'il y a une émotion qui est présente dans ce moment de stress ? Assez fréquemment, l'émotion qui est présente, c'est la colère ou la peur. Donc c'est, soit j'ai peur d'affronter ce moment-là, et donc je vais avoir une réaction plutôt de fuite, où je vais manifester de la colère, enfin je vais ressentir de la colère, et là j'ai plutôt une réaction de combat. Je veux combattre en fait l'événement. Et puis il y a une troisième réaction qui est la sidération. Je suis tétanisé par rapport à ce qui se passe, et je suis incapable de faire un mouvement. Voilà, donc c'est très animal. Ça, et nous sommes des animaux, malgré tout, n'oublions pas quand même. Et le quatrième signal, ce sont les comportements. C'est quand, par exemple, vous pouvez vous rendre compte que vous marchez plus vite, que vous êtes maladroit avec votre tasse de café à la machine à café, que vous parlez plus vite, ou au contraire que vous avez une espèce de lenteur, vous avez du mal à faire des mouvements. Voilà, ça ce sont des comportements qui sont observables, et qui sont très facilement identifiables comme des comportements de stress. Donc en fait, les quatre signaux qu'on a pour tout de suite voir qu'il y a du stress, c'est le corps, les pensées, les émotions et les comportements. La solution que tu nous apportes et que tu nous proposes pour justement pouvoir gérer ce stress, c'est la pratique de la pleine conscience. C'est d'ailleurs quand je t'ai présentée et quand tu t'es présentée, c'est vraiment ce que tu as mis en avant, le fait que ton métier, ton approche est vraiment basé autour de la pleine conscience. Alors, avant de nous donner des outils et comment intégrer et comment pratiquer la pleine conscience dans nos quotidiens, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être en quelques mots ce que c'est la pleine conscience ? Parce qu'on en parle pas mal, c'est un mot qui a bien infusé aussi dans nos quotidiens, voilà, c'est comme la méditation, ça fait partie depuis, je dirais, 4-5 ans, un peu plus, ça fait partie un peu plus de nos vocabulaires, mais peut-être que tout le monde ne sait pas exactement ce qu'est la pleine conscience. Peut-être que tu peux nous l'expliquer en quelques mots. Oui, et puis je vais faire le lien avec le stress parce qu'il est très évident, en fait. La pleine conscience, en fait, c'est une pratique, c'est un entraînement de l'esprit. Donc, ça consiste à muscler, en fait, notre cerveau comme un coureur à pied va muscler son corps pour arriver à courir le marathon. Eh bien, nous, nous allons muscler notre cerveau pour pouvoir être plus conscient de l'expérience que nous vivons, du moment présent. Parce que tout se joue dans l'instant présent, en fait. Il n'y a pas de... Ce qui est passé est déjà passé, ce qui est futur, c'est à venir, mais ce n'est pas encore là. Et donc, en fait, notre vie ne peut pas se dérouler ni au passé ni au futur, mais ne peut se passer qu'au présent. Donc, en fait, l'intention de la pleine conscience, et ça rejoint en fait la définition, c'est de porter notre attention de manière particulière, en fait, à l'instant présent, en manifestant notre intention de porter cette attention-là à l'instant présent, à toute l'expérience de l'instant, et en nous arrêtant sur nos sensations corporelles, nos pensées et nos émotions. Et nous allons faire ça, donc de manière intentionnelle, en nous entraînant à ne pas juger l'expérience qui est en train de se dérouler, à ne pas l'évaluer. Et donc, se détacher de nos jugements, de nos conditionnements, qui nous amènent à tout le temps dire c'est bien, c'est pas bien, c'est agréable, c'est désagréable, voilà, c'est blanc, c'est noir. Notre esprit adore ça, l'esprit binaire, la dualité de l'esprit est quelque chose qui est très fort chez l'humain. C'est tout à fait normal que ce soit comme ça, mais c'est quelque chose qui est dommageable en fait, parce que c'est quelque chose qui ne traduit pas, enfin qui ne reflète pas du tout la réalité. La réalité n'est jamais dans les extrêmes, elle est toujours au milieu de quelque part. Et donc, lorsque nous pratiquons la paix de conscience, il faut dire que c'est un entraînement, c'est-à-dire que c'est pas juste une méditation de 10 minutes, quelle que soit la qualité d'attention qu'on va pouvoir porter sur l'instant. C'est bien, parce qu'on va pouvoir voir qu'effectivement, ça a un effet immédiat qui peut être, par exemple, un effet de relâchement, mais c'est pas ça qu'on cherche spécifiquement. Mais néanmoins, ça ne va pas dire au cerveau comment il peut affronter le moment présent s'il y a des difficultés. Donc, c'est un entraînement, on a besoin, comme un coureur qui prépare le marathon, on a besoin de s'entraîner, de s'entraîner, de s'entraîner tout le temps, en fait, 10-15 minutes par jour pour pouvoir appréhender la réalité telle qu'elle est plutôt que telle que notre esprit voudra qu'elle soit. Et donc, c'est une pratique très efficace dans le sens où elle nous amène à beaucoup de discernement et elle nous permet, dans le cadre du stress, de passer de notre réactivité aux événements. Je parlais tout à l'heure de cette différence entre la réalité et la façon dont on la voit. ça crée une réaction forte, ce qui est une réaction de stress primaire. Donc, la fuite, le combat ou la sidération. Et donc, de repérer, en fait, ce schéma qui s'active au moment où nous entrons en stress nous permet, en fait, de déjouer ce processus beaucoup plus efficacement. Et donc, une fois qu'on a vu, en fait, les conditionnements qui nous entraînaient, et en général, c'est assez répétitif et familier comme processus, une fois qu'on a repéré ce processus, ou ces processus, eh bien, nous pouvons beaucoup plus facilement, puisque nous avons une vision plus claire de ce qui se passe, agir dessus, sur un des éléments du processus. Et comme nous vivons, en fait, sous forme de système, dès l'instant où on change une petite partie du système, tout le système change. Et donc, nous avons là un pouvoir, un superpouvoir, qui est de passer de la réaction à la réponse, c'est-à-dire de prendre ce temps qui va nous permettre de répondre de manière ajustée à la situation, en prenant soin de nous, en vérifiant les ressources que nous avons pour pouvoir faire face, et en prenant les décisions, et menant les actions qui conviennent, ou les non-actions qui conviennent. Alors, j'imagine qu'il y a des petits exercices pour permettre... Oui, il y en a plein. Et que tu vas nous les expliquer. Oui, il y en a plein. Moi, je voudrais simplement vous inciter à prendre du temps pour vous, dans la journée. C'est-à-dire qu'il y a toujours... Bien souvent, les managers que je rencontre, ou les leaders que je rencontre, me disent, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais en fait, la réalité, c'est que vous avez toujours un petit peu de temps, si vous regardez bien votre agenda. Une minute ? Oui, alors, une minute, ou un peu plus, quand même. Oui, d'accord. Mais disons que... Voilà, donc il y a des pratiques flash qui permettent de stopper, en fait, la réaction de stress en prenant conscience de ce qui se passe, et puis de repartir dans le moment avec une autre vision des choses. Mais ça ne remplace pas l'entraînement, évidemment, qui se situe autour de 10 à 15 minutes par jour pour faire quelque chose qui commence à incrémenter et à dire à notre cerveau que c'est plus comme ça, en fait, qu'on aimerait qu'il fonctionne. Et puis, il y a un exercice que j'aime beaucoup proposer, donc je vous le propose, vous pouvez le noter, c'est de vous faire trois affirmations successives. La première affirmation, enfin, la première invitation, plutôt, c'est je suis stressé quand ? Trois petits points. Autrement dit, quels sont mes stresseurs ? Ça peut être mon stresseur, enfin, mes stresseurs, c'est j'ai l'impression que je suis toujours en retard, ou j'imagine que dès qu'il y a une réunion collective, ça va mal se passer, ou j'ai peur d'aller dans le bureau de mon directeur, ou dès qu'il y a un mail, c'est forcément une catastrophe, etc., etc. Donc, quels sont mes stresseurs ? Qu'est-ce qui active mon stress ? Donc, ça, c'est la première question, enfin, la première affirmation, je suis stressé quand ? Trois petits points. La deuxième affirmation, c'est quand je suis stressé ? Trois petits points. Et là, c'est avec ces stresseurs-là, quelles sont vos réactions ? Quelles sont vos habitudes de réaction ? Et là, vous avez les quatre signaux dont on a parlé tout à l'heure. Donc, quelles sont mes réactions corporelles ? Quelles sont mes réactions mentales ? Quelles sont mes réactions émotionnelles ? Quelles sont mes réactions comportementales ? Et vous allez pouvoir nommer très facilement, en fait. Quand je suis stressé, eh bien, je sens que je transpire un peu plus, que j'aboule au ventre, que j'ai l'impression de ne pas pouvoir rester en place. Voilà. Au niveau mental, je suis agité, et puis en plus, il y a beaucoup de confusion, je suis incapable de prendre une décision. Je me sens en colère. Cette colère s'exprime de cette manière, et je renverse systématiquement ma tasse de café. Voilà. Donc, c'est très basique. Mais quand on commence à faire l'exercice de manière répétitive, en fait, sur les différentes situations de stress, on se rend compte que finalement, les réactions sont un peu toujours les mêmes, que les stresseurs sont un peu toujours les mêmes. Et donc, la troisième question qui arrive, c'est, j'essaye de changer une chose dans tout ça. Soit une réaction, soit un stresseur. Et de voir ce qui se passe quand je change un truc. Et vous allez voir que, en vous entraînant dans cet exercice, ça va vous demander un petit peu de temps, au début c'est normal, donc un petit temps quand même de pause pour pouvoir regarder ce qui se passe. Donc, vous pouvez là vous mettre en pratique méditative, on dira, ok, je ferme les yeux, je prends un temps de respiration, puis je rentre en fait dans les affirmations, je suis stressé quand, quand je suis stressé, j'essaie de changer quelque chose. Et vous allez voir qu'en fait, vous allez repérer là, votre propre processus de stress. Alors, c'est pas mal pour faire ça, vous pouvez le faire seul, mais c'est aussi pas mal d'être accompagné, parce que le regard extérieur, en fait, vous permet de préciser vraiment ce qui se passe, et surtout de vous permettre de mettre en évidence ce qui est important, en fait, dans cet exercice, et puis vous encourager aussi à la pratique. Voilà, enfin, ça c'est mon rôle, en tant qu'instructeur de pleine conscience et coach, de pouvoir vous aider, en fait, à travailler sur votre stress, en particulier avec ce type d'exercice. Très, très clair. Merci, merci beaucoup Stéphane de nous avoir apporté cet éclairage sur le stress, sur la pleine conscience, à la fois un éclairage pour mieux cerner comment ça se manifeste, et des outils aussi, pratiques aux pratiques, à mettre en place dans nos quotidiens professionnels, mais pas que personnels également. Voilà, j'espère que ça vous aura servi. En tout cas, n'hésitez pas à écouter, réécouter cette vidéo. pour bien mieux gérer votre stress et ainsi être beaucoup plus posé dans vos quotidiens. Voilà, donc merci de nous avoir regardés et je vous dis à très bientôt. A bientôt Stéphane pour une nouvelle proposition. Merci Hélène et merci à tous. Bon chemin dans votre... Très bon chemin. ...d'exploration du stress. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.